... Je dis plein de merci. Merci à vous d'être là. Merci au syndicat des architectes de nous prêter cette salle. Merci à la Marseillaise qui va nous faire un papier, journaliste de la salle. Et puis merci à tous les intervenants qui ont accepté de participer à ce programme, dont le fil conducteur, vous en avez peut-être déjà entendu parler, sera défi et utopique. Et je vous en parle dans quelques instants. Mais je vais laisser la parole à Maxime, Maxime Ropaud, qui est le président du syndicat des architectes. Donc c'est à lui que l'on doit la mise à disposition de cette salle. Merci. Bon, une intervention brève, simplement pour vous dire qu'on est très heureux d'accueillir l'Université populaire depuis maintenant 3-4 ans. Et voilà, ça fait une activité au SA13, en dehors du champ de l'architecture et de l'aménagement. Et c'est très bien. Voilà. Merci de votre présence. Et on continue notre partenariat encore quelques années. Merci, Maxime. Alors cette année, je vous disais, défi et utopie. Et nous avons mis l'accent sur les sciences. On a l'habitude de dire les sciences dures, mais moi je ne vois pas pourquoi elles sont dures ou pourquoi elles sont molles. Ce sont des sciences. Avec aussi un accent sur l'économie. Et c'est la première année où on aura 5 chercheurs de l'AMS, ex-Marseille Sciences Économiques. Et c'est la première fois qu'on a autant de chercheurs de cette discipline. Et aussi, bien sûr, on poursuit histoires, sociaux, langages, philosophie, et puis, je vous ai dit, éco et sociaux. Avec quelques jolis bioches, alors je n'aime pas mettre en avant tel intervenant plutôt que tel autre, mais je suis fier de pouvoir citer celui qui était l'ancien président de l'HESS, École des hautes études de sciences sociales, qui est un historien et qui viendra nous faire une conférence sur pourquoi le socialisme. Et je pense que l'histoire du socialisme, ça peut intéresser tout le monde, et que c'est surtout un sujet d'accueilité. Alors, ce n'est pas le socialisme, ce n'est pas le parti socialiste, mais c'est le socialisme plutôt qu'est-ce que l'on partage, qu'est-ce que nous avons envie d'une société sociale ou d'une société individuelle ou consumériste. En éco, on va traiter des choses qui vont vous paraître croustillantes. Je vais quand même prendre mes notes, parce que sinon, je vais en oublier la moitié. On va parler de l'intérêt général. C'est ce que je viens de dire. Est-ce qu'on est individuel ou est-ce qu'on s'intéresse à des choses davantage collectives ? Charles Figuier viendra nous parler des services écosystémiques, justice et démocratie. Myriam Cuériot viendra nous parler de démocratie alimentaire. Qu'est-ce qu'on met dans nos assiettes ? Bernard Tabuteau, je n'ai plus le présenter. Il a été notre premier intervenant en 2015 à Aubagne, et depuis, il continue. Renaud Bourlès nous parlera de l'entraide en économie. Gilles Dufréneau, la post-croissance est-elle une nouvelle utopie ? En histoire, on n'aura pas grand-chose cette année. Néandertal a notre regard. Le socialisme est une utopie. et le grand tour du monde des primates fossiles. C'est un jeune chercheur qui a reçu la médaille d'or du CNRS. Ensuite, on parlera de langage, d'innovation pédagogique, de changer de voix, communiquer par écran et être présent à distance, du théâtre, et puis aussi du langage dans les utopies et les dystopies. Et ensuite, 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 jolie pioche aussi. Caroline Champenois, qui est la présidente de l'association Femmes et Sciences, qui est très engagée dans la lutte pour la place des femmes dans les sciences, dans les facultés, dans la recherche. Et elle nous fera une autre conférence sur le prix Nobel de 2022. Ensuite, on va aborder de la philosophie, sortir du capito, capitalocène. Utopie et travail, l'éthique comme un permanent défi adressé aux politiques, la séduction, un défi pour les enseignants, l'esprit critique, la solution pour un monde meilleur, changer la vie par nos fictions. Et puis, une intervenante, Isabelle Gras, qui nous vous avait absolument régalé l'an dernier, et qui, cette année, nous a fait une intervention sur la recherche du bonheur. Et l'an dernier, elle nous avait vraiment fait un exposé gigantesque. C'était la première conférence qui se tenait à la mairie du 1-7. Et vraiment, c'était complètement décoiffant. Ensuite, on parlera, on entre dans les sciences, de la formation des étoiles, comment soigner avec des virus, l'évolution des galaxies, comment vivent et meurent des galaxies, comment vivent et meurent des galaxies. Et ensuite, on aborde la sociologie. Quel est l'avenir du mammouth ? Vous vous souvenez, c'était l'Aigre qui disait, il faut le dégraisser. Mais là, ce sera Rodrigue Coutouli, que vous avez déjà entendu, qui est en train d'écrire un livre sur l'avenir de l'éducation nationale et qui compte bien sur cette réunion pour se nourrir et trouver de la matière pour son écriture. On aura les médias contre la gauche. C'est Pauline Perenot qui est la représentante d'Actique et qui viendra nous faire. Elle a écrit un bouquin sur, justement, les médias contre la gauche. Ensuite, on parlera du caractère politique du théâtre. Et puis, on devait avoir une conférence de travail et de migration en France et les trois intervenants qui devaient faire ses exposés. Ils m'ont écrit tout à l'heure pour me dire qu'ils se désistaient. Donc, je fais appel aux bonnes volontés. Si vous avez des copains, copines, collègues, chercheuses, chercheurs, n'hésitez pas à me les indiquer et je les inviterai volontiers mais pas forcément sur le même sujet. Ensuite, nous parlerons de désenchantement, de l'analyse critique et de levier pour l'espérance. Je crois que nous avons tous bien besoin je vous l'ai dit tout à l'heure les femmes dans le monde de la recherche intermétropolisation à Marseille une autre vie ville est-elle possible scène de prison et la dernière conférence sera comment construire une école qui fasse se rêver. On s'attend bien. Ce matin, c'était la rentrée des petits ce soir pour nous c'est la rentrée des grands et j'espère que nous serons très nombreux et nombreux à participer à ces conférences mais il y a quelques intervenants qui ont eu la gentillesse de venir ce soir donc je leur propose de venir me rejoindre pour qu'ils viennent se présenter. Bonjour à toutes et à tous écoutez donc je suis Christelle Combe je suis ravie d'être ici c'est la première fois pour moi que je vais intervenir à l'université populaire donc je suis enseignant chercheur à l'université d'Aix-Marseille depuis 2014 je suis au département de français langue étrangère et je suis maîtresse de conférences et mon champ de recherche concerne tout ce qui est la communication en ligne donc je vais intervenir sur la communication par écran et la présence à distance je me suis intéressée il y a presque 25 ans maintenant c'était le tout début j'ai fait une thèse sur l'enseignement en ligne en fait voilà une formation en ligne par forum et puis ensuite voilà j'ai continué mes recherches dans ce champ donc voilà je vais vous proposer quelque chose qui balayera peut-être un peu jusqu'à aujourd'hui voir un peu comment on communique parce que maintenant et puis en plus après le Covid on communique de plus en plus par écran et c'est un vrai problème enfin c'est une vraie question sociétale aussi et dans l'éducation bien sûr merci merci à vous bonjour je suis Caroline Champenois physicienne et la représentante locale de l'association Femmes et Sciences autour de la région d'Aix-Marseille donc pour moi aussi c'est une découverte je connaissais à peine l'université avant que vous m'écriviez donc je suis ravie de vous rencontrer et puis ravie de venir deux fois vous parler cette année puisque je vais vous parler d'abord de mon domaine de recherche je fais de la physique quantique et la physique quantique était au coeur du prix Nobel de physique 2022 et donc ça sera l'occasion de vous raconter au détour de vous raconter l'expérience d'Alain Aspect qui lui a donné qui a conduit à l'obtention du prix Nobel c'est Alain Aspect qui l'a obtenu en France et puis il y a deux autres chercheurs qui l'ont eu avec lui en vous racontant cette expérience sa motivation et ce qu'elle a démontré ce sera l'occasion de vous faire sentir un petit peu qu'est-ce qu'il y a de fort en mécanique quantique qu'est-ce qui est très non intuitif pourquoi c'est si difficile parce que ça contredit notre vie de tous les jours et notre sens commun et puis j'essaierai de vous faire comprendre en fait pourquoi cette expérience est si importante c'est une expérience qui a été faite en 1980 et elle mérite un prix Nobel aujourd'hui maintenant pourquoi ? j'essaierai de vous montrer quels sont ses impacts aujourd'hui voilà et puis par ailleurs depuis des années donc je suis engagée pour la défense des femmes en sciences et la défense des sciences auprès des femmes c'est ce qui est le motto de l'association Femmes et Sciences parce qu'il y a deux enjeux qui nous préoccupent il y a beaucoup trop de femmes dans les sciences dans les sciences vous appelez dures on peut les appeler inhumaines par opposition aux sciences humaines on peut dire les sciences de la nature disons physique sciences naturelles mathématiques quoique les mathématiques ne sont pas des sciences de la nature et ingénierie donc ce déficit perdure depuis les années 70 le taux le pourcentage de femmes dans ces disciplines frémit de quelques pourcents depuis 75 on n'arrive pas à dépasser les 25% depuis Mathusalem et c'est un enjeu c'est un enjeu pour les sciences c'est un enjeu pour la société c'est un enjeu pour les femmes elles-mêmes et donc c'est pour ça qu'on se mobilise et j'essaierai de vous montrer pourquoi c'est si important et quels sont les leviers de ce faible nombre de femmes en sciences voilà pour qu'à votre tour vous alliez raconter tout ça autour de vous c'est ça l'enjeu merci bonsoir donc moi je suis Mireille Ansalti je suis microbiologiste donc des sciences semi-molles ou semi-dures comme tu veux et mon sujet de recherche il concerne vraiment les virus qui infectent les bactéries alors pourquoi on pourrait utiliser ces virus pour soigner des infections c'est parce que on utilise la science et la médecine utilisent l'adage l'ennemi de mon ennemi et de mon ami et donc je vais vous raconter l'histoire de la thérapie avec des virus qui a existé qui perdure dans certains pays et qu'on peine énormément à remettre en place dans la pharmacopée occidentale donc pourquoi quelles sont les conséquences qu'est-ce qu'on peut soigner avec ça est-ce que c'est seulement les humains est-ce qu'on peut soigner des plantes est-ce qu'on peut soigner l'environnement voilà il y a plein de questions qui se posent autour de ça merci beaucoup et je ne vais pas oublier cette présentation sans demander à Boris Humbert de venir jusqu'ici Boris c'est mon compagnon partenaire depuis bientôt 10 ans et c'est celui qui réalise tous les documents que vous recevez chaque année et qui sont des documents de grande égalité je ne cesse d'en recevoir des éloges y compris de la part de professionnels de l'imprimerie ou de tu sais que quand ça ne m'appelait pas je le dis voilà donc c'est c'est Boris qui réalise tous ces documents et je souhaite que vous l'applaudissiez très 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 je vous ai retrouvé toutes ces informations qui sont compilées dans ces magnifiques documents non mais surtout très informatifs il y a un programme vous allez l'avoir avec tout le déroulé de ce que vous a présenté Jean-Pierre donc semaine après semaine et n'hésitez pas à consulter le site internet qui devient au fur et à mesure des années une véritable base de connaissances ainsi que la chaîne YouTube qui dénombre à peu près 400 conférences gratuites merci des questions des observations des remarques vous pouvez dire que vous êtes content que le programme vous plaît oui est-ce que vous voulez voir le coup oui alors je vous propose qu'on ouvre la porte qu'on a installé la table à l'extérieur et puis on va partager quelques bulles